Risseul est spécialisé dans le BIPV, le BIPV c'est Building Integrated Photovoltaïque, c'est faire des matériaux de construction actifs, qui intègrent un élément photovoltaïque. Nous sommes au 25ème étage de la Tour des Finances de Liège, sur les toitures techniques, puisqu'on voit ici la charpente métallique qui supporte le vitrage photovoltaïque. On voit les châssis en aluminium aussi, donc c'est vraiment l'enveloppe du bâtiment de la Tour des Finances qu'on voit de l'intérieur. Ici on est sur un vitrage de type vitrage feuilleté, donc les cellules photovoltaïques sont entre deux épaisseurs de vert. Fatalement un vert clair en face avant, qui laisse passer la lumière. Et ici sur la face arrière on a un vert émaillé, bleu, c'est pour ça qu'on voit cette couleur bleue, et qui se noie aussi, ce vitrage photovoltaïque se noie dans la Tour, dans la façade de la Tour, parce que la façade de la Tour est également bleue. Et donc de l'extérieur on a très difficile à distinguer finalement le vitrage photovoltaïque. Donc comme quoi on arrive aussi à faire des choses très esthétiques et très proches des matériaux classiques. Le grand principe finalement c'est vraiment de répondre aux attentes du bâtiment et aux besoins techniques qui sont exprimés par les bureaux d'études, par les architectes. Et on utilise cet élément photovoltaïque, ce vert photovoltaïque finalement, comme un vert tout à fait classique. Et donc on travaille avec les mêmes épaisseurs, on travaille avec les mêmes dimensions, les mêmes systèmes de fixation, de collage, la structure métallique ne change pas parce que c'est un élément photovoltaïque à la place d'un élément non photovoltaïque. Donc c'est vrai qu'avec nos éléments actifs on vient se substituer aux matériaux de construction classiques, que ce soit en façade, en verrière, en toiture, donc c'est vraiment sur l'enveloppe du bâtiment. Et on se focalise sur le bâtiment. Ce matériau de construction, en plus d'assumer déjà une première fonction, qui est une fonction de matériau de construction, génère de l'électricité. Cette électricité est valorisée. Valorisée soit quand vous le consommez, soit quand vous le réinjectez sur le réseau. Donc c'est de l'énergie nouvelle. Donc le premier revenu il vient de là finalement, de l'utilisation de l'énergie créée par le matériau actif. C'est parti ! C'est parti !